... Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis soir, on vous propose un programme riche en culture, en émotions, en plaisirs partagés. Et on tombe le masque, comme je disais la semaine dernière, encore plus de plaisir. Donc, à voir sur vos visages le sourire procuré par l'émotion d'une toile, d'une photographie, d'un film, d'une musique, en direct, en live, on en profite. On vous donne toute la programmation possible. On va y en avoir encore pour tous les goûts, un peu partout en Sarthe. C'est tout de suite, c'est dans Culturel. Et c'est un habitier du plateau. Pourquoi ? Parce qu'il organise des super trucs en Sarthe, c'est à Saint-Ulfas. C'est Patrick Marti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur du Centre Musical International de Roussigny. Vous organisez le tremplin de la chanson ce samedi 26 mars à 20h, en prémisse, on va dire, du Festival francophone, dont la seconde édition aura lieu du 10 au 12 juin prochain. Mais ça, vous reviendrez nous en parler. Là, vous organisez une soirée tremplin de la chanson avec Matt et Adonis, qu'on a le plaisir d'avoir en visio, à qui on va pouvoir donner la parole dans quelques instants. Avant, Patrick, expliquez-nous l'idée de cette soirée. Alors, l'idée, c'était d'organiser une soirée d'appel pour annoncer le festival. On s'est dit que ce serait sympa de faire des petits tremplins comme ça, d'inviter des gens qu'on aime bien. Et là, c'est vraiment deux chanteurs qu'on adore. Et voilà, on va faire deux soirées. On a une pour le 21 mai aussi également, qui permet aussi de communiquer sur le festival et puis de faire vivre un petit peu aussi la chanson francophone. Voilà, essayer d'avoir des plateaux intéressants dans notre campagne. Et puis, de toute façon, ça se bouscule parce qu'on a plaisir, évidemment, à les retrouver. Par exemple, Adonis, qui était là l'année dernière, au dernier tremplin. Adonis, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été à Roussigny l'année dernière pour le festival francophone. Comment ça s'est passé ? J'imagine que si vous revenez, c'est que ça s'est bien passé. Très bien. Alors, moi, je dirais que c'est une histoire d'amour qui a démarré bien avant, il y a une vingtaine d'années, où j'ai rencontré Patrick et Louise par un pur, est-ce qu'on a dit hasard finalement ? Je ne sais plus. Je pense que c'est des choses qui doivent se faire dans la vie et que les rencontres se font. Et donc, on s'est retrouvés vingt ans plus tard, ici en France, notamment dans un tout petit village au Bénin. Donc, pour moi, voilà, retourner à 5h13, pour moi, c'est toujours un peu une histoire de « ça me renvoie bizarrement à mon enfant ». Et donc, je dirais que c'est une belle histoire, une belle histoire de « ça me renvoie bizarrement à mon enfant ». Alors, vous rêviez, quand vous êtes arrivée en France du Bénin, de faire peut-être la première partie d'Aznavour. Vous aimez donc la chanson française. C'est ça aussi que vous aimez partager avec les spectateurs qui viennent vous voir ? C'est ça. C'est tellement ça. Et c'est surtout que je m'étais fait une mienne, sa chanson sur « je me voyais déjà en haut de la pousse ». Voilà. C'est ça du tout. C'est un peu mon rêve d'enfant et de cette identification que j'ai pour des gens comme lui, Aznavour, Brel, plein d'autres. Et en même temps, cet amour des mots, des lettres en français, que je mélange avec mes sonorités d'Afrique, Bénin notamment. Donc, c'est un mélange qui représente pour moi ce que je cherche dans la musique, la rencontre avec l'ailleurs. Alors, on écoute un court extrait. Je nettoie vos rues, moi l'étranger. Je m'aime ma tenue, le verre exigé. Bonjour, paname, je viens de t'arranger. Oh, étranger. Le cœur comme une éponge. Je bois des mots étranges. Alors, avec un extrait des couleurs, Adonis, qu'on retrouve donc samedi 26 mars à partir de 20h à Roussigny. Je me permets de couper la connexion parce que c'est un peu compliqué, la voix est assez coupée. Donc, une découverte au Bénin et une belle histoire. C'est une histoire magique, comme on les aime en vivre avec Louise. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on est parti avec un groupe d'élèves, des enfants au Bénin, parce qu'on a créé une école de musique là-bas à Cotonou. Donc, on faisait énormément d'échanges entre des enfants, entre des enfants. Et puis, on a été jouer dans un tout petit village au cœur du Bénin, 30 kilomètres de pistes, en pleine brousse. Et on a joué dans ce village-là. Et il y avait un petit enfant qui était là et qui nous a entendus. Et c'était Adonis. Et on ne se connaissait pas, évidemment. Et quand il est venu l'année dernière, évidemment, on a discuté. Dès qu'on rencontre nous, un Béninois, on discute forcément du pays. Il me dit, ben voilà, quand j'étais petit, il y a des blancs qui sont venus dans mon village avec des instruments. Et c'est absolument magique et tout. Je me dis, mais attends, c'était nous, quoi. Et c'était incroyable de se revoir comme ça à Saint-Hulphase. Et on lui a même montré les vidéos, parce qu'on avait évidemment des vidéos. Il s'est revu tout petit dans ce village où il était vraiment au fin fond de l'Afrique. Donc, c'était très, très émouvant, vraiment. C'est très émouvant. Et puis qu'on voit que finalement, comme il le raconte, il a fait sien les mots d'Aznavour, comme quoi la francophonie n'a pas de frontières, ou en tout cas pas celles qu'on lui attribue. C'est important, la francophonie, parce qu'il y a énormément de musiciens, notamment en Afrique, dans beaucoup de pays, qui préfèrent chanter en anglais. Et c'est vrai que, ben voilà, il faut combattre un peu pour la langue, quoi. Et c'est important de trouver des... Il y a très peu, finalement, de chanteurs ou chanteuses africains qui écrivent en français. Donc, lui, il écrit en français. Il écrit ses textes. Parfois, il s'affranchisse aussi d'une culture un peu compliquée de rapport avec les Français. Et c'est dommage, parce que... Il y a eu une période dans les années 60, il y avait un grand chanteur qui s'appelait Gégé Viqué, par exemple, au Bénin, qui chantait des magnifiques textes en français. Il y a eu des choses, puis ça s'est un peu disparu, quoi. Donc, voilà. Donc, quand on tombe sur un jeune comme ça... On les revalorise. Voilà, c'est intéressant. Alors, justement, Matt, on en parlait hors plateau tout à l'heure, qui chante, lui, dans le métro parisien, pas encore en français, mais vu qu'on lui a donné la lourde tâche de 6 mètres, on verra pour plus tard. Alors, vous, c'est la première fois que vous allez essuyer les planches de Roussigny ? Oui, exactement. C'est la première fois que je vais jouer à Roussigny, même si, comme Adonis, je pense que je connais Louise et Patrick depuis très longtemps aussi. Et là aussi, je pense, une histoire intéressante, parce que c'est notamment Louise et Patrick qui m'ont fait avoir mes premiers amours avec la musique et que j'ai conservé après tout au long de ma vie. Et donc, voilà, je leur dois beaucoup, notamment pour cet amour de la musique. Alors, vous chantez des reprises de soul, de pop et notamment du Maloya réunionnais. Donc, j'imagine que c'est une musique de la Réunion. Là, je ne prends pas trop de risques. Oui, exactement. En fait, le Maloya, sans vouloir trop dire de bêtises, à l'origine, c'était une musique qui était reprise par les esclaves, qui avait été interdite par les autorités françaises. Et donc, c'est une musique qui a été remise au goût du jour et un petit peu popisée, même dernièrement. Et voilà, moi, pour raconter toute l'histoire, j'ai une connaissance qui m'a initiée à cette musique que j'ai trouvée vraiment très, très belle et très riche aussi dans les paroles, dans les mots. Et voilà, c'est ce qui m'a tout simplement donné envie de la réinterpréter de mon côté. Oui, alors, j'ai oublié de préciser que vous êtes accompagnée de votre guitare, ce qui explique nos échanges sur la musique. Donc, on vous retrouve avec Adonis à 20h, ce samedi 26 mars, à Saint-Ulphace, donc c'est dans la Sarthe, au Centre Musical International de Rossini. Il y aura une deuxième soirée le 21 mai, c'est ça que vous disiez ? Le 21 mai, voilà, avec une chanteuse peut-être que tu connais qui s'appelle Aléa, qui est du Mans, et qui donc, il va venir aussi animer la soirée, complètement différente, donc voilà. Et puis, peut-être une deuxième partie, on n'a pas encore trouvé, mais voilà. Et puis après, on enchaînera sur le festival où là, on a vraiment une très belle programmation cette année. Alors, du coup, on vous suit sur Facebook, le Centre Musical International de Rossini-Smir-Saint-Sulfas, sur votre site internet, et puis on peut réserver. On peut acheter les places déjà sur El Oasso. Sur El Oasso. Tout est ouvert. Et le prix des places… C'est 12,08 euros. Voilà, ça vaut le coup, mieux préciser. Pour deux artistes à chaque fois, donc deux beaux concerts vraiment costauds. Voilà, un beau plateau artistique. Allez-y, c'est joyeux, c'est festif, vous pouvez y aller en famille. Si vous ne connaissez pas encore le centre, c'est un très beau lieu à découvrir. Merci Patrick Marty, puis j'ai envie de dire à très bientôt. À très bientôt, on est à place, revoir, je pense. Oui, c'est ça, quand on fait de la belle culture en Sarthe, forcément, on passe sur le plateau de culturel, et nous, on continue tout de suite en cinéma, cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501